Je voudrais répondre donc à votre question en deux volets, en les séparant. Le premier volet, vous l'avez très bien dit, c'est celui de la dette. Et le deuxième volet, la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique, qui est un exemple, et vous l'avez dit vous-même également, c'est une bonne coopération entre le Congo et la République populaire de Chine. En ce qui concerne la première question, vous voulez quelques statistiques ? Oui, la dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1 100 milliards, je dis bien 1 100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1 300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Maza-Ville. La Corniche, les Tours Jumelles, la Nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyama à gauche est plus capable d'ailleurs à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Et les deux présidents ont évidemment évoqué la question de la dette. Et c'est cette question de la dette, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des relations avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui fait très mal parfois à notre pays. Vous savez très bien par exemple que le Congo n'a pas bénéficié de la facilité rapide de décaissement liée au problème du Covid que le FMI a mis en place et que beaucoup d'autres pays par le monde ont bénéficié parce que nous avions une dette insoutenable. Donc la question a été évoquée. Notre président a posé à son père et à son ami, le président de la République populaire de Chine, la question en lui faisant une proposition, en lui disant « Nous avons déjà eu une restructuration en mai-juin 2019, mais depuis mai-juin 2019, le Covid est passé. La crise s'est accentuée de notre côté, la dette est devenue encore plus insoutenable. » Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un deuxième tour, une deuxième restructuration pour permettre au pays, un, d'avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes, et deux, pour lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI ? Son père chinois a approuvé cela et l'a remercié de cette proposition. Et les deux présidents ont convenu de renvoyer donc la question du deuxième tour de la restructuration aux experts chinois et congolais pour pouvoir en fixer les modalités et les conditions. De la République, le président Denis Stassou Nguesso a lancé les modalités et nous entendrons donc voir la réaction des partenaires chinois. Une période de grâce, dans le premier accord, il n'y en avait pas. Pourquoi pas, par exemple, un allongement de délai dans le premier accord en avait déjà 20 ans. Donc voilà à peu près le résultat que nous avons obtenu au niveau du problème de la dette, ce qui va donc dégager un peu plus de ressources internes et ce qui va surtout nous permettre, si cela est concrétisé bien sûr, d'aller vers la banque en ce qui concerne nos relations avec le FMI auquel nous tenons beaucoup. La BK est un véritablement bon exemple de coopération. Puisqu'à l'époque, je me souviens, dans les années 2011-2012, quand notre président avait rencontré les dirigeants chinois, il leur avait dit ceci. La coopération depuis 1964, que nous l'avons, couvre tous les domaines culturels, économiques, santé, mais ne couvre pas le domaine bancaire. Le domaine bancaire est le volet qui avait été laissé un peu de côté. Donc la BESA, la banque sino-congolaise pour l'Afrique, avait été construite sur cette base-là de rattrapage pour compléter l'ensemble des volets d'une coopération entre deux pays amis. Comment elle se porte ? Elle se porte plutôt bien. Elle a commencé en juillet 2015, comme vous le savez, et en six ans, au moment où nous parlons, c'est la première banque congolaise en ce qui concerne la collecte des dépôts, c'est la première. En ce qui concerne le soutien à l'État congolais, au gouvernement congolais, c'est également la première. En ce qui concerne le soutien aux entreprises et aux particuliers, elle est cinquième. Et en ce qui concerne les guichets automatiques, dans tout notre pays, elle couvre à elle seule 60% des guichets automatiques. Donc, en six ans, on peut dire qu'elle est passée de 11e, puisqu'il y a 11 banques au Congo, la BESA était la dernière, elle est passée de la 11e place à la première place. Pour terminer, elle est une banque sino-congolaise pour l'Afrique. Dans le plan de développement 2020-2024, il est prévu au plan interne l'installation de cette banque à Pointe-Noire, à Dolizy, et à Oyo, dans quatre coins, Pointe-Noire, Dolizy, Oyo et Wissau. Ça, c'est au plan interne. Toujours dans le cadre de ce plan de développement, nous allons faire notre première sortie hors du Congo, pour le Cameroun, qui est, comme vous le savez, un potentiel économique énorme, et la banque veut donc en profiter. Et je terminerai par vous dire ceci, je serai, moi encore, deux ou trois mois seulement, le président du conseil d'administration de la BESA Banque, parce que le règlement COBAC interdit à un ministre des Finances d'être président du conseil d'administration d'une banque commerciale. Donc, bientôt, je serai pleinement du côté, bien sûr, de mes fonctions ministérielles, et je laisserai donc le poste de président du conseil d'administration de la BESA Banque. Merci beaucoup pour votre question. Il est vrai qu'au cours de l'entretien téléphonique que leurs excellences, le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso ont eu ce matin, il a été question naturellement de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Et au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont réaffirmé avec beaucoup de force et de vigueur la coopération sino-africaine d'abord et plus principalement la coopération sino-congolaise. Parce que, comme vous le savez, la coopération entre nos deux pays est assise sur le partenariat stratégique global qui lie nos deux pays depuis l'année 2006. Et au cours de cet entretien téléphonique, il a été question de réaffirmer et de soutenir ce partenariat stratégique global pour que les différents projets qui ont été initiés se poursuivent. Et les deux chefs d'État ont principalement parlé de certains projets précis que l'on pourrait citer comme étant la poursuite de la couverture nationale en télécommunication, un projet qui se fait avec la société Huawei, et également le projet Star Times pour le passage de l'analogie donc à la télévision numérique terrestre et qui est également un projet de notre coopération. Il a été évoqué également la question de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan qui est un projet important également de ce partenariat. Donc, il a été dit de façon importante l'affirmation de la coopération bilatérale et également multilatérale avec les Nations Unies comme centre d'impulsion et régulateur donc de tout ce qui est relations internationales. Donc, vous comprenez aisément que l'objectif aujourd'hui, à travers ce que le ministre des Finances a indiqué, le réaménagement de notre dette vis-à-vis de la Chine a pour pierre angulaire la poursuite donc de cette coopération et de ces différents projets pour que ce partenariat stratégique global ne devienne pas en réalité une difficulté dans le cadre de nos relations. Vous avez évoqué la question de la production des vaccins. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la Chine, effectivement, avait ambitionné la possibilité de pouvoir produire des vaccins sur le continent africain à l'instar de ce qu'elle développe déjà avec le Brésil. Et sur cette question, le Maroc semble être le pays africain qui a travaillé le plus avec la République populaire de Chine, donc qui est le plus avancé sur cette question et qui ambitionne être le relais entre l'Afrique et la Chine. Donc, nous pensons aisément que cette promesse de la Chine sera tenue et qu'à moyen ou long terme, la production de vaccins se fera, bien évidemment, sur le continent africain. Et vous avez évoqué la question des dons. Bon, le premier don de vaccins était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionnées. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine de 200 000 doses. Donc, en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. Mais je vais profiter donc du micro que vous me tendez aujourd'hui pour quand même relever un fait qui est une recommandation gouvernementale, en réalité. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées. Et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Et il serait dommage qu'un pays comme la Chine, qui nous a quand même gratifiés de près de 300 000 doses, constate qu'un pays ami et frère comme le Congo n'a pas utilisé ces doses et a dû les jeter. Donc, c'est quand même un appel que nous profitons aujourd'hui, nous membres du gouvernement, pour demander aux populations donc de notre pays de se faire vacciner. Merci. Bien, merci beaucoup. Nous pouvons dire que l'essentiel a été dit. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets. Il y a des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment le tour jumelle, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective, le ministre de la Coopération internationale l'a dit, qu'en remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunication et effectivement envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale et ces projets effectivement subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Et je pense qu'avec la recherche de la résolution de la question par la dette intérieure, on devrait pouvoir donner une impulsion pour redémarrer ce que vous constatez. Donc les projets réalisés par les entreprises chinoises mais qui sont des projets purement financés par le Congo en fonction de ce qui est mis en œuvre pour son développement. Donc voilà ce qui est de la question, mais la volonté, elle est là, elle est systématique, elle a été encore davantage réaffirmée par les deux chefs d'État et nous pourrons, avec le rééchellonnement attendu, la restructuration de la dette attendue, on pourra pouvoir relancer encore autant d'activités pour le développement de notre pays. Bon, pour les prochaines visites, il faut peut-être patienter. Je pense qu'aujourd'hui, le monde se bat pour un retour à la normale. La lutte contre le coronavirus, je pense que c'est une priorité. Mais il y a deux prochains rendez-vous importants déjà, celui du centième anniversaire du Parti communiste chinois, notamment le 6 juillet, où le président a été invité par son frère et ami à être de la partie. Il y sera, notamment ce sera en virtuel. Et puis le prochain rendez-vous, c'est le Focac au Sénégal. Après on verra. Si tout revient à la normale, je suis sûr que ça ne serait tardé pour être en Chine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501